Générique Musique Musique Bonsoir à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous recevoir pour cette nouvelle édition de Lumière Intérieure avec ce soir une actrice qui a interprété quantité de rôles auprès des plus grands réalisateurs pour n'en citer que quelques-uns, Éric Romère ou encore Claude Delouche elle a également joué auprès de très grands acteurs comme par exemple le gigantesque Jean-Paul Belmondo dans le film Le Professionnel le cinéma, vous le voyez, n'a plus de secret pour elle pas plus d'ailleurs que la télévision ou encore le théâtre elle vient d'ailleurs nous parler de sa dernière pièce cette femme, c'est Cyrielle Claire Bonsoir Cyrielle Claire Bonsoir je le disais, on est très heureux de vous recevoir et je parlais du théâtre et on va beaucoup parler de théâtre ce soir puisque vous êtes à l'affiche entre le 31 janvier et le 17 février à l'affiche au théâtre de la Tour Eiffel d'une pièce pour un spectacle qui est consacré à une femme exceptionnelle une femme courageuse, une femme combative une femme qui est devenue une icône mondiale du cinéma cette femme c'est Marlène Dietrich comment est né ce projet ? Eh bien ce projet est né du génie de Pierre Cardin qui m'a proposé de jouer Marlène il avait reçu Marlène dans son théâtre à deux reprises et notamment la dernière fois où Marlène s'est produite sur une scène parisienne en 1973 et il avait été assez fasciné par cette femme qui n'est pas toujours facile mais qui était une professionnelle hors pair et qui était une femme, une séductrice incroyable Qui a eu beaucoup d'hommes dans sa vie Beaucoup, beaucoup A commencer par Van Gabin C'est une fois plus connue Exactement Et qui dégageait quelque chose d'absolument j'imagine magnétique pour que les hommes soient aimantés à elle comme ça et Pierre Cardin n'a pas failli et il a succombé à la séduction de sa personnalité surtout je crois que c'est ça qui l'a beaucoup intéressé Oui, il y a sa personnalité sur laquelle on va revenir Pour parler de cette pièce ce n'est pas la première fois qu'elle est jouée si j'ai bien compris elle a été jouée dans le Luberon elle a même été jouée aux Etats-Unis Alors, donc, Pierre Cardin m'a proposé d'interpréter le rôle de Marlène Ettrich mais de jouer Marlène Ettrich mais il n'y avait pas de pièce écrite il n'y avait rien de fait encore donc il m'a laissé carte blanche ce qui est assez extraordinaire et je me suis plongée dans les biographies de Marlène dans son abécédaire, etc. et on a créé un spectacle qui d'abord était présenté effectivement au Festival de Lacoste Je vous interromps, c'est donc vous qui l'avez écrit cette pièce ? Voilà, je l'ai écrit avec mon camarade Chambre Gérard Chambre qui interprète également vous l'avez écrit avec lui mais il interprète aussi certains des partenaires de Marlène qui me disaient à l'instant qu'ils étaient nombreux notamment le personnage de Joseph von Stenberg qui a peut-être été l'un des hommes les plus importants de la vie de Marlène Ettrich Voilà, et surtout de sa vie professionnelle Et sa vie professionnelle, absolument Essentiellement, mais il était amoureux d'elle également Est-ce que c'est lui qui dans une certaine mesure a façonné le personnage de celle que l'on a surnommée l'ange bleu ? Oui, alors l'ange bleu c'est une dénomination pas tout à fait exacte parce qu'en fait son personnage s'appelait Lola Lola et l'ange bleu c'est le nom du cabaret qui a donné le nom au film Mais on l'appelle l'ange bleu parce qu'elle avait ses beaux yeux bleus elle avait cette aura angélique effectivement et oui, on peut dire que c'est vraiment lui qui l'a découverte il a vu le potentiel c'était une petite actrice qui à l'époque C'est une petite actrice de camarade qui est devenue une pionnothèque star Oui, tout à fait Alors à Berlin, dans les années 20 ça bouillonnait de projets, de cultures de toutes sortes il y avait des pièces de théâtre il y avait du stand-up ce qu'on appelle maintenant le stand-up il y avait du cabaret de la danse et d'ailleurs Marlène qui était une petite actrice qui se débattait un petit peu dans ce milieu artistique mais avec je crois toujours beaucoup d'optimisme en prenant les choses avec une énergie extraordinaire qui la caractérisait et ce qui était fascinant c'est que dans la même soirée elle allait lever la jambe en chorus girl dans un cabaret ensuite elle courait dans un autre cabaret pour dire deux répliques et elle terminait en faisant une petite chanson dans un troisième cabaret Quelle énergie en effet Alors pourquoi ce sous-titre ? J'étais frappée par le sous-titre de la pièce qui est Marlène comme une caresse Dietrich comme un coup de cravache Eh bien ça c'est Cocteau qui avait écrit un très joli texte pour la présenter lors d'une soirée c'est d'ailleurs Jean Marais qui disait ce texte-là et le texte exact c'est son nom commence par une caresse et il se termine en coup de cravache Déjà les sonorités les sonorités du nom mais c'est assez juste parce que ça correspond aussi à son caractère son caractère il était assez caressant et il pouvait être aussi un peu franchant C'est ce que j'ai créé comprendre alors au fond vous qu'est-ce qui vous fascine le plus vous utilisiez tout à l'heure le terme de fascinant et je crois qu'il est très juste qu'est-ce qui vous fascine le plus chez cette femme après l'avoir tellement étudiée parce que vous avez fait beaucoup de recherches beaucoup investiguées au final qu'est-ce qui vous touche le plus vous fascine le plus Qui elle était et ce qu'elle a fait de sa vie et comment elle a mené sa vie les choix cruciaux qu'elle a été amenée à prendre dans sa vie Notamment le choix de refuser d'être un porte-drapeau du régime nazi et de demander la nationalité américaine Absolument il me semble elle était déjà une star internationale en trois films et Hitler avait envoyé un de ses acolytes dans une ambassade où Marlène allait régulièrement faire renouveler son visa pour l'Amérique et tout d'un coup cet homme lui fait une grande sortie on a consacré toute une scène à ça où cet homme lui dit mais Madame Dietrich c'est extraordinaire vous avez une carrière magnifique et que vous représentez tellement bien la femme arienne vous allez porter haut les valeurs du troisième Reich alors quand Marlène entend ça évidemment elle était extrêmement lucide elle avait une intuition d'une justesse incroyable elle a tout de suite compris que c'était un grand malade et que c'était horrible ce qu'il prévoyait de faire et elle a complètement été dans le dans le rejet de tout ça un rejet qui n'a pas plu parce que si j'ai bien compris arrêtez-moi si je me trompe Hitler a mis un contrat sur sa tête exactement dans le rejet parce que donc plusieurs fois elle est revenue encore à la charge alors comme elle était très maligne très fine très intelligente elle a commencé à dire vous savez que moi je ne tourne qu'avec Joseph von Stenberg et on lui a dit qui était juif ah il ne fait plus partie des réalisateurs allemands et là elle les challenge en 1933 elle dit ah bon est-ce que c'est par hasard parce qu'ils seraient juifs et là on dit mais non mais non pas du tout il n'y a pas du tout d'antisémitisme en Allemagne ce n'était pas encore avoué à cette année-là mais il n'empêche qu'elle avait parfaitement saisi compris et puis elle trouvait que déjà il y avait un climat délétère qu'il y avait des choses qui se préparaient qu'elle pressentait les gens avaient changé d'attitude il y avait un tournant parce qu'il y a eu la crise de 1929 une crise économique gigantesque où tout le monde se débatait un petit peu et vous savez dans ces moments de crise les gens se révèlent parfois pour le meilleur et parfois pour le pire il y a un de ces rôles dont on parle un petit peu moins qui n'a rien à voir avec le cinéma mais c'est son rôle de soldat parce qu'elle s'est engagée avec un engagement sans faille elle a été sur le front aux côtés des soldats chanter cette fameuse chanson Lily Marlène ça c'est quelque chose qui vous a vraiment touché cette combativité ? alors précisément après qu'elle ait refusé à Hitler elle s'est empressée de demander la citoyenneté américaine ce qui a pris plusieurs années l'immigration à l'époque c'était pas commune non plus donc ça lui a pris longtemps mais il n'empêche que quand la guerre arrive en 1939 elle a enfin ses papiers et elle est devenue citoyenne américaine et alors là il y avait une première humiliation par rapport au troisième Reich au régime nazi parce que quand elle avait refusé d'être le porte-drapeau et l'emblème de cette terrible perspective de séparer les peuples de séparer les races de séparer les gens et là l'affront supplémentaire c'est qu'elle renie sa mère patrie et qu'elle devient une américaine et quand ils ont vu quand ils ont vu jurer ce qu'on jure aux Etats-Unis sur le drapeau américain l'alliance et allégeance au drapeau américain là et c'est là où ce contrat dont vous parlez c'est très juste Hitler a mis un contrat sur sa tête et il y a eu un moment très très difficile et très dangereux périlleux pour eux parce qu'à un moment donné comme vous le dites très bien elle était sur sur le champ de bataille elle a suivi pendant trois ans quand même elle était sur le terrain et à un moment il s'est trouvé qu'elle était très proche des lignes allemandes et là c'était très simple je vous dis il fallait la battre elle était courageuse parce qu'elle a été elle a été elle a été exfiltrée par les anglais qui sont venus ils ont dépêché des parachutistes il y avait des voitures préparées parce que ils savaient très bien qu'elle était recherchée activement qu'elle était recherchée activement et que ça se serait pas bien passé du tout du tout pour elle et donc elle a eu la vie sauvée par ce fameux général Gavin dont elle est effectivement immédiatement tombée éperdument amoureuse et qui bien entendu a succombé à Marlène elle était au front assez naturel ce qui est un des aspects aussi fascinants du personnage c'est finalement la dualité la multiplicité des personnages qu'elle était capable de jouer d'interpréter et à l'écran notamment un personnage totalement fabriqué alors que dans la vraie vie si j'ai bien compris elle était très authentique très naturelle elle était vraiment elle-même d'ailleurs son amie Dos Passos l'appelait la bonne petite ménagère allemande pour la taquiner parce que quand elle sortait du studio à Hollywood toute pimpante parce que Marlène n'y avait jamais de laissé aller elle était toujours bien coiffée bien maquillée magnifiquement habillée elle adorait s'habiller elle adorait les costumes et elle adorait aussi s'habiller dans la vie elle s'habillait souvent chez les grands couturiers elle aimait la qualité elle aimait la coupe la beauté et le style avec un côté assez avant-gardiste d'ailleurs parfois de sa façon de s'habiller aussi des éléments assez masculins exactement alors ça c'est un autre épisode que je vous raconterai tout à l'heure et donc elle sortit du studio elle rentrait chez elle elle balançait ses talons et elle se mettait un petit tablier et elle faisait le borsche le pot-au-feu le bouillon de poulet elle adorait faire ça et donc elle avait ce côté et là elle était elle était diétriche elle était plus Marlène l'icône glamour elle était elle-même elle était authentique et c'est ça ce personnage c'est qu'elle avait cette cette dualité mais dans le bon sens du terme elle faisait la différence entre son image de star de cinéma glamourissime mais complètement fabriquée et dans la vie elle était vraiment elle-même et je pense qu'elle était très honnête dans son attitude dans ses rapports avec les gens et parce qu'elle était assez forte et elle affirmait ses convictions ses pensées elle s'est quand même affirmée devant Hitler elle a dit naïna Hitler en sachant qu'il y aurait forcément des conséquences d'autant que sa mère et sa soeur étaient restées en Allemagne et ça l'a beaucoup préoccupée j'imagine parce qu'elle s'est dit qu'est-ce qu'elles vont être les représailles voilà qu'elles vont être les représailles alors il n'osait pas trop parce qu'elle avait quand même une stature internationale et mais elle savait qu'il les gardait sous la main et avec beaucoup de vigilance au cas où il faudrait agir contre Marlène pour vous en tant qu'actrice vous qui avez interprété de très nombreux rôles parfois très différents de celui-ci quelles ont été les éventuelles difficultés comment vous vous êtes préparée à incarner ce personnage aussi fascinant aussi inspirant alors la principale difficulté c'est que je me suis dit je ne peux pas prétendre être Marlène Dietrich Marlène est unique je ne suis pas Marlène Dietrich même si on vous met tous les soirs la perruque le maquillage qui va bien alors c'est une image et justement je suis partie de l'image elle a fabriqué son image c'est Dietrich qui a fabriqué Marlène c'est une petite petite fille allemande qui au départ s'appelait Maria Magdalena et c'est elle-même qui à l'adolescence je crois elle a trouvé ce prénom de Marlène qui lui plaisait bien déjà elle ne s'appelait pas Marlène au départ c'est étonnant le cheminement mais de toute façon il n'y a pas de hasard je crois que les choses sont inscrites comme ça et quand on est capable de les voir et de se dire pourquoi voilà elle a reconnu que Marlène c'était sa chanson et qu'il fallait qu'elle la chante mais autrement et donc je suis partie de cette idée de Marlène qui a complètement fabriqué son image avec des empelles portées des perruques elle s'était fait je crois arracher les dents de sagesse ses sourcils ah j'étais fascinée par les sourcils ils ont des formes diverses et variées fonctionnaient ah mais c'est extraordinaire alors qu'aussi vous remarquez bien dans l'ange bleu elle a les sourcils placés comme vous et moi et ensuite petit à petit alors tout d'un coup ils sont comme ça en demi-lune après ils sont en aile de papillon et ils sont montés 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 dans son front qu'elle avait très grand heureusement mais c'était fascinant alors d'ailleurs quand j'ai commencé à créer le personnage j'ai essayé de d'effacer mes propres sourcils et de me dessiner d'autres sourcils c'était atroce ça ne m'allait absolument pas je me disais bon je ne peux pas faire ça et de toute façon il y a toujours une part de soi quand on interprète un personnage il y a toujours une part de soi qui reste donc j'ai oublié les sourcils de Marlène les cheveux la perruque ça marche assez bien néanmoins je ne voulais pas prétendre être elle donc j'ai aussi essayé de fabriquer une image et dans la pièce je dis bon Marlène Dietrich on peut tous fabriquer une image et devenir des fausses Marlène il y en a partout des fausses Marlène beaucoup d'actrices ont interprété au musical même des transsexuels ou des travestis qui ont adapté Marlène parce qu'elle fascine tout le monde les femmes comme les hommes et ça fonctionne et ça fonctionne et il y a eu des caricatures d'elles extraordinaires donc je dis je vais fabriquer une Marlène et ça ça m'a beaucoup aidée et d'ailleurs je dis Marlène juste pour ce soir c'est moi mais juste pour ce soir c'est un emprunt et après vous rendez-vous alors on a beaucoup parlé de Marlène Dietrich on va à présent parler de vous et pour cela je vais passer de l'autre côté du miroir je vais vous laisser seule pas pour très longtemps et pas complètement seule parce que vous allez continuer de m'entendre passer de l'autre côté du miroir on se retrouve dans quelques secondes je vous laisse découvrir la suite d'accord Alors Cyrielle comme vous pouvez le constater vous m'entendez parfaitement bien telle une petite voix je vais vous amener si vous le voulez bien à nous en dire plus sur vous le principe est extrêmement simple je vais vous faire part de quelques mots et pour chacun d'entre eux je vous propose de me dire ce que ce mot vous inspire allez on commence avec le mot solidarité ah ah j'aime bien ah j'aime beaucoup figurez-vous que j'ai justement remplacé moi la fameuse phrase liberté égalité fraternité par liberté ça je ne concède rien à la liberté mais l'égalité c'est un problème difficile donc je l'ai remplacé par dignité et la fraternité je l'ai remplacé par solidarité pour moi c'est liberté dignité solidarité pourquoi parce que je trouve que c'est on est plus dans l'action directement la fraternité c'est un très joli mot c'est un très joli concept mais c'est plus difficile à comment dire à intégrer c'est plus difficile à intégrer alors que la solidarité oui la solidarité il faut tendre la main et il faut se soutenir et il faut avoir de l'empathie et de l'accord je trouve que c'est quelque chose de plus concret de plus de plus immédiat et plus réalisable pour vous c'est même extrêmement concret parce que vous n'en parlez peut-être pas par modestie par humilité mais depuis une quinzaine d'années vous êtes la marraine de coeur et membre du conseil d'administration de Caire France qui est une association qui lutte contre la très grande pauvreté dans le monde pour laquelle vous avez participé à plusieurs missions humanitaires notamment au Bangladesh en Ethiopie est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet engagement oui absolument et bien voilà oui ça c'est c'est la solidarité je crois que chacun fait ce qu'il peut c'est vrai qu'au début quand on est souvent sollicité pour participer à des dans des associations et essayer d'apporter quelque chose alors au début on s'est dit oh là là mon dieu il y a tellement de choses à faire il y a tellement de misère il y a tellement de pauvreté on s'est dit c'est une goutte dans la mer mais quand tout d'un coup on est dans le désert et qu'on a une goutte qui vient se poser sur le bout de votre langue ou une gorgée qui vous arrive comme ça ça change tout et donc je me suis engagée auprès de Caire parce que c'est une association de loi de 1901 qui aborde ce sujet de la très grande pauvreté dans le monde d'une manière holistique c'est à dire qu'on ne va pas simplement apporter un secours alimentaire ou un secours comment dire d'urgence mais on agit sur tous les niveaux dans l'urgence quand il y a un tsunami quand il y a une catastrophe enfin malheureusement il y en a beaucoup beaucoup et de plus en plus mais aussi on essaie d'apporter un secours durable c'est à dire que apporter de l'argent oui parce qu'il y a besoin c'est à dire plutôt des prêts et ça c'est fantastique parce que ça marche très très bien ce sont des prêts que l'on fait parce que la plupart des gens très très pauvres n'ont pas du tout assez au système bancaire donc on leur fait des prêts qui sont remboursés d'une manière assez étonnante à 90% ce qui permet de reprêter encore à d'autres parce que dans les pays très très pauvres j'ai vu qu'il y avait une solidarité mais extraordinaire et exemplaire entre eux dans le même village quand il y a quelqu'un qui a trois grains que l'autre n'a rien du tout et bien elle lui donne deux grains et ça c'est extraordinaire donc pour en venir à l'approche holistique pour essayer de sortir durablement ces gens de la grande pauvreté on va à la fois leur apporter bon tout ce dont ils ont besoin dans l'urgence de la nourriture mais également l'éducation très important l'éducation notamment des filles parce que c'est toujours elles qui sont sacrifiées parce qu'elles vont chercher de l'eau au puits très loin à des kilomètres et des kilomètres elles n'ont pas le temps d'aller à l'école donc ça c'est un problème très important et puis l'hygiène l'hygiène c'est à dire que quand on apporte des sacs de nourriture ce qui est important c'est de ne pas les poser là où on fait ses besoins c'est un peu trivial ce que je dis mais on leur apprend à justement creuser des trous les reboucher et puis si là c'est une zone particulière où on fait ses besoins on va poser des sacs de nourriture ailleurs et on essaye de se laver les mains s'il y a de l'eau et ça c'est extraordinaire parce que pour nous ça nous paraît des choses basiques parce qu'on a eu une éducation on nous a appris à faire ça quand on était petit mais ces gens qui vivent dans les slums et c'est vrai que j'étais dans une des plus grandes mégapoles à Dhaka au Bangladesh dans les slums de Dhaka il y a des ruisseaux de boue de déjection c'est terrible et à la fois il y a toujours des lumières et il y a des jeunes filles à qui on a appris cela et qui après vont le passer et vont éduquer les plus jeunes et vont leur expliquer comment il faut faire et ça c'est fantastique ça c'est la chaîne de solidarité qui n'est pas simplement au niveau des moyens économiques ou des moyens matériels mais qui sont aussi la solidarité elle s'exerce aussi dans tout ce qu'il y a la dignité là est très importante justement dans tout ce qu'il y a de dignité en l'être humain et vous faites vraiment bien de rappeler ça effectivement c'est pas juste un don ce qui est déjà énorme en soi mais ça va bien au-delà alors quand on a du cœur comme c'est votre cas quand on a une grande humanité et ça ne nous fait pas défaut j'imagine qu'on doit être très sollicités et puis vous vous-même vous êtes probablement tenté de vous investir beaucoup vous vous investissez d'ailleurs dans d'autres oeuvres de charité comme l'enfant bleu ou encore les écoles dans le ciel pour les enfants tibétains comment est-ce que vous entre guillemets choisissez le terme est pas très heureux mais les causes pour lesquelles vous avez envie de vous engager on a le sentiment que tout l'aspect relatif à l'éducation et tout ce qui touche les enfants c'est quelque chose qui vous touche beaucoup oui absolument parce que c'est indispensable sans éducation on ne peut pas progresser et l'éducation au sens très large vous voyez ne serait-ce que l'éducation à l'hygiène l'éducation s'ouvrir au monde parler apprendre à lire et à compter parce que ces enfants-là qui sont dans ces pays s'ils n'apprennent jamais à lire et à compter ils ne pourront pas ils seront toujours des esclaves du système et ils ne pourront jamais s'en sortir alors qu'avec un petit coup de pouce une fois qu'ils savent lire et compter je vous assure qu'ils sont très très malins ils se débrouillent très bien et après nous le grand bonheur j'ai vécu ça auprès de l'association CARE CARE France notamment c'est après de voir tous ces gens qui sont indépendants et qui n'ont plus besoin de nous on les a aidés au départ mais sans éducation on ne peut pas s'en sortir donc il faut vénérer toutes nous en France on a de la chance l'école jusqu'à 16 ans il y a des tas de systèmes différents d'éducation on nous apprend plein de choses il y a beaucoup de possibilités et vraiment je dis aux jeunes ne si j'ai un petit message que j'aimerais leur dire parce que à l'adolescence parfois c'est vrai qu'on décroche un peu c'est pas très facile on a envie de faire autre chose il y a des choses immédiates qui vous semblent plus amusantes que d'apprendre mais apprendre c'est une telle richesse et tout ce qui est appris n'est jamais perdu Cet altruisme ce sens de l'autre c'est quelque chose que vous avez en vous depuis toujours une valeur que vos parents vous ont transmise je crois que c'est une chose que j'ai apprise que vous avez apprise dans la vie alors je voulais vous vous proposer un autre mot ce mot c'est le mot néant il vous inspire quoi ? ah vous choisissez des mots très intéressants on essaie tant qu'à faire de les faire un peu sur mesure c'est bien le néant ça m'inspire ça m'inspire c'est pas rien le néant pour moi le néant c'est le non-connu et dans le non-connu je crois qu'il faut être très modeste nous sommes très ignorants il suffit de regarder le ciel de regarder cette immensité de regarder jusqu'où notre regard peut nous porter et qui est très limité parce qu'il y a cet infini qui nous subjuge qui nous fait peur parfois parce que justement on n'a peut-être pas les armes il y a une sorte de vertige on est pris par un vertige par un néant c'est-à-dire une chose qu'on ne connaît pas du tout ce qui m'avait interpellé il y a quelques années c'est quand on s'était intéressé aux trous noirs vous savez les trous noirs on se dit trou noir c'est tout noir il n'y a rien ben non justement c'est dans les trous noirs que se rassemble le plus de matière et c'est une matière tellement énorme tellement compacte que la lumière a du mal à percer là mais n'empêche qu'il y a quelque chose il n'y a pas rien c'est pas parce que c'est noir qu'il n'y a rien d'ailleurs ici c'est très amusant parce que ici c'est très noir il y a quelques lumières Dieu merci il y a plein de lumières mais je suis quand même entourée de ce tissu noir et je vous sens derrière il y a votre voix derrière il y a des caméras qui sont par là il y a vos camarades il y a des techniciens il y a des hommes et des femmes qui sont derrière donc même quand on ne voit pas le noir c'est quand on on a l'impression de ne pas voir mais il faut voir autrement et au-delà du regard physique il y a un autre regard et qui nous permet peut-être d'aller vers ce néant mystérieux inconnu mais qui est à découvrir et je suis sûre qu'il y a des tas de choses qui sont fascinantes en ce néant c'est quoi pour vous cet autre regard c'est le regard intérieur qui nous permet de voir beaucoup plus loin votre petite lumière intérieure une lumière intérieure bien sûr quand on est comédienne comédien actrice acteur selon la terminologie qu'on utilise il y a à la fois des moments de suractivité des moments où on n'a plus le temps d'être seul avec soi-même pour trouver finalement les ressources créatives et inversement des moments de temps mort comment vous les avez gérés ces moments de temps mort quand ils se sont présentés ces moments de vie de néant des moments de temps libre je dirais ou des moments de repos et bien ce sont des moments où on peut reprendre un autre souffle parce que c'est vrai qu'on est dans un dans une société où le temps s'accélère on est dans une période également dans une temporalité qui va de plus en plus vite qui qui nous aspire un peu on est dans une spirale très très comment dire assez vertigineuse assez vertigineuse et je crois que il s'est urgent d'attendre comme dirait l'autre il est urgent d'attendre il est urgent de faire des pauses et c'est vrai que je comment dire dans notre métier qui est assez compliqué on peut avoir peur justement de ces moments où dès qu'on vient de terminer une pièce ou un film ou un projet on est au chômage c'est à dire qu'il y a tout à refaire tout à recommencer et on repart de zéro à chaque fois donc je peux vous dire qu'il faut une énergie incroyable il faut un moral il faut y croire il faut une vraie passion pour pouvoir continuer parce que c'est un métier un peu angoissant quand même c'est pour ça que les pauses on est tenté de s'angoisser justement de dire vite 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 replongeons-nous dans un autre projet il faut absolument trouver et bien je crois que bon c'est peut-être je dis ça avec un petit peu plus de recul parce que vu mes années de carrière peut-être que j'ai acquis un tout petit peu de sagesse et justement je suis capable maintenant d'accueillir ces pauses parce que c'est très douloureux de se dire maintenant j'ai plus rien si plus personne n'a le dit parce que nous sommes dans un métier où nous existons par le regard et le désir des autres donc c'est assez on se dit le jour où il n'est plus là qu'est-ce qu'on devient c'est pour ça qu'il est important de se nourrir pendant ces pauses de choses qui nous font plaisir qu'on aime alors de se nourrir justement de ce qu'on peut apporter aux autres du propre regard de son propre regard sur les autres ça c'est très important justement prendre le temps dans ces moments de pause de regarder les autres de les connaître un petit peu de se dire qu'est-ce qu'on peut leur apporter puisque maintenant j'ai un petit peu de temps et puis également de se nourrir aussi de ce que les autres peuvent vous apporter parce que c'est un échange si on sait bien regarder on sait se nourrir de cette nourriture autre de cette nourriture artistique de cette nourriture spirituelle de cette nourriture d'échange humain et ça peut être d'aller voir des expositions de rencontrer des artistes moi je ne me suis jamais laissée comment dire découragée d'aller voir le travail des autres non je suis toujours aussi toujours aussi curieuse je n'ai pas perdu la curiosité d'aller découvrir des choses et ça je crois que c'est une richesse j'ai toujours envie de découvrir des choses le travail de mes camarades quand moi je ne suis pas sur scène j'ai toujours envie d'aller au théâtre j'ai toujours envie d'aller au cinéma j'ai toujours envie de passer une soirée avec quelqu'un qui est passionnant d'ailleurs souvent j'ai des tas de choses en retard à faire mais je rencontre quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire et bien j'essaye d'être disponible et ça je crois que c'est des choses qui me nourrissent et qui qui m'apportent beaucoup cette curiosité intellectuelle que vous évoquez est incontestablement une richesse et ce qui est bien c'est qu'on a vraiment le sentiment effectivement que ce néant ce noir comme vous l'évoquiez tout ça ne vous fait pas peur est-ce lié à la sagesse que vous dites avoir acquis et dont j'ai plutôt l'intuition que vous l'avez quand même toujours un peu eu en vous je ne sais qu'est-ce qui vous fait peur finalement ah alors écoutez jusqu'à il y a quelques années une quinzaine d'années j'avais peur d'absolument tout mais tout j'avais peur de tout c'est bien simple j'avais peur j'avais peur du noir évidemment parce qu'on m'avait envoyé à la cave toute petite dans le noir j'étais terrifiée non mais j'avais peur du tout j'avais peur de mon nom j'avais peur de moi j'avais peur des autres j'avais peur j'avais peur d'absolument tout qu'est-ce qui vous a guéri de cette peur ? la peur elle vient de l'ignorance et depuis des années j'essaye de lutter contre cette peur et j'ai beaucoup moins peur comme quoi quand on affronte ces peurs on arrive à les surmonter parce que le fait de regarder déjà on se dit j'ai peur quand on a peur on ne veut pas regarder on ne veut pas voir on ne veut pas entendre on se ferme et bien justement plus on a peur plus il faut s'ouvrir et je crois que c'est ça un peu le secret en tout cas pour moi je suis encore sur le chemin je n'ai pas encore surmonté toutes mes peurs mais j'en ai surmonté pas mal en disant ah oui si si j'ai une petite phrase magique qui fonctionne assez bien pour moi j'ai découvert le et alors ah et alors ça ça marche bien ah ça c'est génial pour moi ça marche bon je vais me casser la figure et alors bon je me tends la cheville ça fait un peu mal je me fais une entorse ça m'est arrivé de me casser la jambe le bras bon et alors ça va réparer voilà c'est pas la fin du monde ou alors celui-là ou celle-là il pense que je suis ceci ou je suis là ou il se trompe complètement sur moi il ne me connaisse pas il pose un jugement sur moi il ne me connaisse pas ça m'angoissait beaucoup au début si vous voulez je trouvais ça très injuste vous savez c'est très paradoxal j'ai choisi un métier où je m'expose au jugement de tous mais je n'avais pas accepté ça je n'acceptais pas qu'on me juge sans me connaître il y avait des gens qui ne me connaissaient absolument pas et qui mettaient un jugement sur moi ça me j'étais révoltée j'étais tout le temps contrariée je me dis c'est pas juste parce qu'ils ne me connaissent pas et maintenant je dis ils posent un jugement et alors et bien c'est leur jugement c'est pas grave maintenant je me dis c'est pas grave et voilà et alors où c'est pas grave du tout où c'est pas si grave ça m'a beaucoup aidée franchement quand on se dit ça et qu'on regarde en face quelles sont les conséquences bon ils pensent ça est-ce que je vais moi être capable de changer leur jugement peut-être peut-être pas et puis les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent donc il ne faut plus que ça me gêne voilà pendant longtemps j'étais gênée par beaucoup d'autres choses là j'ai décidé je crois qu'il y a aussi un petit peu de volonté j'ai décidé qu'il y a beaucoup moins de choses qui allaient me gêner en tout cas on voit que vous avancez beaucoup et que voilà vous avez beaucoup réfléchi à ces sujets alors vous êtes diplômée de la Sorbonne et vous avez obtenu une maîtrise en sciences économiques j'ai découvert ça en investigant sur votre parcours et ça m'a donné envie de vous interroger sur le terme destin 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 alors vous voyez par exemple je pensais par rapport au personnage que je joue en ce moment parce qu'on est quand même habité un peu par le personnage qu'on joue que Marlène avait fait de sa vie un destin mais avec le recul puisqu'il y a toute sa vie entière qui s'est déroulée moi je ne sais pas encore où j'en suis par rapport à mon destin qu'est-ce que m'évoque le destin la destinée je crois qu'il y a une part de prédestination si je peux m'exprimer ainsi on est dans un pays pauvre extrêmement pauvre moyennement pauvre ou un pays confortable ou riche et tout ça est écrit d'avance selon vous on est on est quand on est il y a un degré de latitude nord, sud etc on est dans un certain pays on a accès à une éducation ou pas vous voyez ce que je veux dire il y a déjà une sorte de prédestination parce que c'est pas pareil si je nais dans le Sahel ou si je nais à Paris comme j'ai la chance d'être née à Paris dans un pays qui est quand même assez extraordinaire qui est un pays de lumière qui est un pays où on vit quand même d'une manière très privilégiée très privilégiée et je crois que c'est important d'en prendre conscience et alors moi j'ai tout alors oui c'est oui ça c'est très étonnant parce que j'ai toujours eu conscience dans mon adolescence bien avant la chute du mur de Berlin donc je tiens à le préciser je suis née bien avant ça ça se voit d'ailleurs mais j'ai toujours eu conscience je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi que j'avais une chance et un privilège d'être née de ce côté du mur plutôt que de l'autre côté c'est pas pourquoi je ne sais pas d'où ça vient parce qu'ici on a une liberté de parole on a une liberté d'expression et comme je vous ai dit tout à l'heure liberté dignité solidarité liberté c'est fondamental mais la liberté on peut la trouver et c'est là où ça peut rejoindre son destin on peut la trouver il y a des gens qui sont enfermés physiquement soit par handicap physique soit parce qu'ils sont derrière des barreaux et il y a des gens qui ont trouvé comme Mandela regardez le destin de Mandela c'est quand même extraordinaire il n'a pas arrêté de continuer son esprit à voyager son esprit est sorti de sa prison il est sorti de sa cage il y a des gens qui sont j'avais été très frappée il y a quelques années parce qu'il y avait eu un livre qui était écrit par un monsieur qui avait eu un syndrome où tout d'un coup le Locked In Syndrome où tout d'un coup tout s'était enfermé sur lui et alors c'était terrible il n'arrivait plus à parler il n'arrivait plus à bouger il était comme dans un scaphandrier mais son esprit était toujours là après vous vous souvenez il avait appris à parler avec un clignement d'oeil avec un battement de cils c'était extraordinaire mais ce destin là vous vous dites waouh et il a quand même réussi à trouver sa plage de liberté là-dedans c'est intéressant effectivement il a quand même réussi à rester digne d'échapper à son destin en ce qui concerne votre propre destin je revenais sur vos parcours académiques parce qu'à ce moment-là est-ce que vous envisagiez de devenir actrice quand vous étiez plus jeune ou pas et qu'est-ce qui vous a fait dévier éventuellement de votre route d'accord alors je reviens effectivement à la question que vous vouliez cibler plus sur moi j'ai toujours un peu de mal à parler de moi mais je vais affronter allez je vais affronter je ne vais pas avoir peur de parler un peu de moi oui alors moi je suis née à une époque où c'était important pour moi parce que les femmes et les hommes on est encore loin de l'égalité donc j'ai un petit peu mis de côté parce que ce n'est pas une réalité on ne vit pas dans un pays où l'égalité existe alors il faut c'est un idéal vers lequel il faut tendre alors ça et je me battrai si je peux pour ça notamment l'égalité hommes-femmes alors on est tous égaux devant la loi mais bon il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres comme disait le poète mais tout ça pour dire que j'ai très vite eu conscience que les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans leur destin justement notamment dans le destin au sein de la société parce que les générations d'avant moi il y avait des tas de femmes entre même moi et mes parents il y avait des tas de femmes qui restaient en couple parce que elles n'avaient pas du tout les moyens alors qu'elles n'aimaient plus leur mari alors que leur vie pouvait être très très difficile et très compliqué de vivre avec quelqu'un qu'on est obligé de subir parfois avec ou sans violence mais souvent malheureusement avec violence parce que ces femmes-là n'avaient pas de métier et qu'elles n'avaient pas de moyens économiques de se sortir d'une situation donc moi je voyais cet état de fait je dis ah non moi il faut que j'ai un métier il faut que j'ai un métier il faut que je m'en sorte il faut que j'ai un métier je ne veux pas être dépendante d'un homme parce que quand même le droit de vote je crois qu'on l'a eu qu'en 1946 je crois ou 45 ou 46 et je ne me souviens plus de la date exacte mais je crois que jusque dans les années 60 les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque alors non et c'était un compte joint avec le mari donc ça c'était un destin que pour lequel vous vouliez échapper pas du tout je ne voulais pas du tout rentrer dans ce schéma donc j'ai fait des études puisque j'ai eu la chance d'avoir des moyens intellectuels de faire les études et puis la faculté en France est gratuite donc c'était formidable donc je suis allée à la fac et j'ai passé une maîtrise de sciences économiques parce que je me disais moi j'ai toujours été attirée par la littérature par les arts mais je me disais il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient qui qui m'offraient une perspective économique qui pouvaient me donner une autonomie or à l'époque ça a bien changé maintenant mais à l'époque vous faisiez 4 ans d'études supérieures vous sortiez de la faculté dès le lendemain vous alliez dans une entreprise vous postuliez vous trouvez du travail et vous saviez que vous avez un salaire qui était déjà un certain échelon dois-je comprendre que ce n'était pas par passion et plus par sécurité que vous avez suivi ce cursus-là oui au départ pour justement pour échapper à ce destin et ne pas être dépendante économiquement je voulais me libérer donc c'est pour ça que je me suis dit quoi ? et bien j'ai interrogé ma petite Cyrielle intérieure et elle m'a dit oh j'aimerais bien faire du théâtre mais je ne connaissais rien au théâtre ni de près ni de loin je ne connaissais absolument personne alors j'avais entendu parler du cours Simon parce que le cours Simon il y avait des actrices célèbres comme Michel Morgan enfin je ne sais pas il y avait quelques acteurs célèbres à l'époque qui avaient fait le cours Simon je m'étais souvenu de ça et j'ai dit il fallait au cours Simon et donc j'ai frappé la corde du cours Simon j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au cours etc voilà et pendant je me suis dit je me donne je me donne cette possibilité-là et au bout de trois mois j'ai su que j'allais me lancer dans ce métier mais encore faut-il que le métier vous accueille parce que vous pouvez avoir envie de faire ceci ou de faire cela et que le métier vous rejette et malheureusement ce métier rejette beaucoup de gens mais à lire votre filmographie il était plutôt accueillant à votre égard ce métier ah oui j'ai eu du début fulgurant je dois dire que le métier m'a très bien accueillie au départ et donc au bout de trois mois j'ai su que j'allais faire ce métier alors je me suis consolée en me disant bon mes quatre ans de sciences économiques bon bah ça me permettra de savoir lire un contrat et peut-être et de pas tomber dans le piège de beaucoup d'artistes qui malheureusement ont été dépouillés par leur manager ou qui n'ont pas suggéré qu'ils ne payaient jamais leurs impôts moi je savais qu'il fallait que je paye les impôts dès que j'avais de l'argent je savais qu'il fallait parce que j'avais appris ce que c'était qu'un budget des entrées et des sorties donc je me suis dit mais au moins vous aviez un métier plus authentique plus en face avec ce que vous êtes et c'est justement le dernier mot que je voulais vous proposer c'est un métier d'artiste un métier d'artiste et j'avais eu une fibre artistique qui avait besoin de s'exprimer et justement le dernier mot que je voulais vous proposer pour cette seconde partie c'est le mot authenticité authenticité quelque chose d'authentique quelqu'un d'authentique c'est quelqu'un qui est dans sa vérité pour moi c'est ce que ça m'évoque c'est vrai que j'essaye de pas tricher alors là à nouveau le paradoxe parce que nous sommes dans un métier de faux-semblants un métier de mensonge parce que c'est vrai que quand on nous dit regardez là je suis installée chez moi dans mon salon pas du tout c'est un décor de théâtre et derrière le mur là il n'y a rien il y a une planche donc c'est fascinant c'est fascinant de trouver la vérité dans tout cet environnement de mensonge et comment est-ce qu'on parvient à rester authentique autrement dit à rester en phase avec qui on est vraiment quand par définition en tant qu'actrice on interprète quantité de rôle et effectivement on fait croire qu'on est chez soi alors qu'on est sur un plateau comment est-ce qu'on arrive à rester en phase avec ce qu'on est vraiment ? ça je crois que ça fait appel à l'enfant qu'on est vous savez quand on joue à être la marchande des quatre saisons ou quand on joue à être je ne sais pas une princesse ou une aventurière ou je ne sais pas et quand les enfants jouent vous avez remarqué ils jouent vraiment ils croient vraiment qu'ils sont la marchande ou qu'ils sont l'aventurière ou une guerrière ou je ne sais pas et moi j'ai remarqué aussi très vite j'ai eu la chance très vite d'avoir des des rôles magnifiques et notamment quand j'ai tourné avec Jean-Louis Barrault j'ai eu ce fameux rôle de psyché l'âme immortelle psyché c'est quand même pas rien de vouloir interpréter l'âme immortelle comment interprétez-vous l'âme immortelle et là c'était le début de ma carrière c'était mon deuxième rôle au théâtre évidemment et c'était le rôle de la pièce je n'avais pas les épaules je n'avais pas le métier je me suis dit il n'y a qu'une chose qui peut me savoir d'abord si Jean-Louis Barrault m'a choisi c'est qu'il croit en moi et il croit en moi et je n'ai aucun artifice pour jouer ça je n'ai pas du tout de métier d'artiste je n'ai pas les trucs donc j'ai dit je vais jouer avec ma vérité et je crois que c'est ce qui m'a sauvée et maintenant j'essaye toujours de trouver la vérité du personnage à travers ma vérité l'authenticité du personnage pour reprendre votre terme avec ma vérité parce que si on est au plus proche de sa vérité on ne ment pas et du coup on ne trompe pas les autres et il y a quelque chose qui se passe là quand on est dans la vérité ça chemine c'est clair c'est lumineux et ça communique bien en tout cas merci d'être venu et d'avoir partagé avec nous votre vérité et effectivement c'est lumineux pour reprendre votre terme on se retrouve tout de suite sur le plateau merci ce que j'ai trouvé très intéressant et merci de vous être livrée ce que j'ai trouvé très intéressant sur ce dernier aspect de l'authenticité c'est que finalement on sent une grande similitude entre votre propre personnalité par certains aspects et celle du personnage de Marlène Dietrich sur cette on vous sent très engagée avec des vraies valeurs très vous-même dans la vraie vie et puis très dans votre personnage sur scène merci merci traditionnellement dans cette émission la dernière partie est une forme de questionnaire de prouf un peu revisité et c'est l'occasion pour vous de nous livrer votre point de vue de façon très spontanée et alors puisque vous êtes actrice je vais vous poser la question suivante si vous étiez un personnage de film qui seriez-vous ? Ah mais non justement pas un j'ai choisi ce métier pour être plein de personnages pour vivre plein de vies et alors s'il y avait une petite fille avec une baguette magique qui vous donnait la possibilité d'être dans la vraie vie d'être l'un des personnages que vous avez incarnés ce serait qui ? dans la vraie vie une aventurière forcément oui oui qu'est-ce qui vous séduit dans l'aventure ? la découverte l'inconnu justement ce fameux néon la découverte la découverte et moi j'ai un sens de l'émerveillement j'aime être émerveillée écoutez ce monde on n'aura jamais le temps de faire tout le tour et quand je voyage que je vois des paysages que je vois des gens extraordinaires ça me fascine donc une aventurière et des films où je tourne dans des endroits où je ne suis pas encore allée et où c'est formidable où je découvre plein de choses c'est l'un des aspects qui vous reste de l'enfant que vous étiez cet émerveillement cette capacité à être sans doute oui sans doute c'est sans doute une part d'enfance encore quelle est la qualité à laquelle vous êtes la plus sensible chez un être humain que ce soit un homme ou une femme est-ce qu'il y a une qualité qui compte vraiment pour vous ? la bonté et votre plus grande qualité à vous ? ça je ne peux pas dire j'ai plein de défauts moi alors la plus grande qualité si vous préférez qu'est-ce que ce serait ma plus grande qualité peut-être justement d'être sincère d'être sincère je ne triche pas et votre plus grande défaut dans la vie je ne triche pas on n'interçoit pas beaucoup comme ça quand on parle avec vous si si je suis perfectionniste ça c'est toujours les faux défauts perfectionnistes dans les écoles de commerce qu'est-ce que j'ai si si j'ai plein de défauts je ne suis pas trop difficile à vivre mais exigeante exigeante envers moi-même envers les autres trop indépendante peut-être pour certains je dis trop parce que moi ça me va je suis en harmonie avec moi-même mais pour les gens c'est peut-être difficile trop indépendante peut-être ça qu'on peut me reprocher c'est quoi pour vous une journée réussie qu'est-ce qui fait qu'à la fin d'une journée vous vous dites que c'était une journée réussie ah quand on a accompli certaines choses quand on a quand on ne s'est pas perdu soi-même au cours de la journée et alors là si je parle de la fin de la journée si on commence par le commencement qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever quel est le levier qui fait que vous allez vous lever de beau matin de bonne humeur la première chose que je fais quand je suis encore dans mon lit je respire voilà d'abord j'ai un petit clac j'appuie sur le sur le réveil qui s'en après alors l'invention que j'adore c'est les vols électriques parce que sur ma table de nuit j'ai un petit truc électrique comme ça qui me permet d'ouvrir un volet petit à petit progressivement et je laisse le jour pénétrer dans la chambre et ça c'est c'est divin je respire et je commence par dire merci merci la vie je suis là et merci je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée parfois on a un programme mais il y a plein de choses qui ne sont pas prévues qui adviennent et j'essaye de rester ouverte pour toutes les choses qui doivent advenir et disponibles et j'adore les moments comme ça alors parfois ça peut être des choses désagréables alors on essaye de relativiser et parfois c'est des cadeaux extraordinaires mais la vie est un cadeau extraordinaire c'est très important la gratitude est-ce que c'est un discret de vous demander à qui vous dites merci c'est adieu à la vie ou à la vie au souffle qui m'anime au souffle créateur on va dire ça comme ça alors vous avez de toute évidence beaucoup de qualités on va parler de quelques-unes à l'instant à commencer par la solidarité l'ouverture la curiosité etc quel est le don de la nature la qualité de la nature que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas déjà ah bah j'aimerais être beaucoup plus intelligente aller vite 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 et pouvoir diagnostiquer tout de suite la nature des autres je suis trop naïve trop naïve on vous sent quand même globalement plutôt optimiste il y a peut-être des moments ou des jours où ça va un peu moins bien justement dans ces moments-là quel est votre remède personnel contre la déprime votre petit truc vous nous avez partagé tout à l'heure des petits trucs est-ce qu'il y a d'autres petits trucs dans les moments un peu de blues de down j'essaye de rester positive et s'il y a un truc à part le chocolat chocolat noir ça remonte bien ça aussi et les bains chauds ça j'aime bien sinon l'autre truc c'est la polarité de se polariser de l'autre côté ça marche bien quand vous êtes très dents vous vous dites bon qu'est-ce qu'il peut y avoir qui fait mais ça peut être très rapide parfois vous le trouvez tout de suite et parfois on le cherche il faut creuser un peu il faut le creuser mais on y arrive et je peux vous dire qu'on y arrive avant la fin de la journée si on cherche quel est votre péché capital ? capital ? je ne sais pas capital ? non je ne suis pas je suis véniel moi je ne tue personne je... votre péché véniel le péché véniel la gourmandise ça ne saute pas aux yeux ça ne saute pas aux yeux ah si le chocolat et réglisse si la gourmandise et d'ailleurs à ce propos justement on avait injustement mis la gourmandise parmi les péchés capitales moi j'ai toujours entendu ça et un jour j'ai découvert que ce n'était pas du tout la gourmandise le péché capital c'est la gloutonnerie qui est très différente qui est très différente effectivement quelle est l'erreur dans votre vie personnelle ou professionnelle qui vous a le plus fait grandir qui vous a le plus appris ? toute toute et Dieu sait si j'en ai commis Dieu sait si j'en ai commis alors on me reproche souvent de ne pas apprendre de mes erreurs c'est vrai mais c'est terrible j'ai un drôle de caractère parce que c'est presque délibéré parce que j'essaye à chaque fois de recommencer à neuf ça c'est mon côté positif et je me dis oui il y a des gens qui disent mais j'ai pas envie de me méfier des autres j'ai envie de reconnaître ça et j'ai envie à chaque fois de regarder plutôt tout ce qu'il y a de bien plutôt que ce qu'il y a de moi parce que sinon moi ça aussi ça fait partie d'un de mes défauts de mes caractères moi si je commence à me lever et je me dis ah ça ça va pas être bien j'ai même pas envie de me lever j'ai pas envie de mettre un pied par terre donc il faut vraiment que je trouve la lumière du jour la lumière du jour la lumière des voyages vous parliez tout à l'heure des voyages et de votre goût pour l'aventure est-ce qu'il y a un pays où vous n'avez pas été encore et où vous rêvez d'aller ? il y a un pays où je suis déjà allée pardon de vous répondre comme ça mais il y a un pays où je suis déjà allée et où je rêve d'aller c'est l'Inde j'ai fait mon tout premier film le film de Jodorowsky Tusk en Inde mais j'étais sûre et c'est un pays magique c'est un pays mystique c'est un pays qui a le sens du sacré c'est un pays qui me fascine et j'ai beaucoup aimé j'ai vécu pendant 3 ans 3 ans 3 mois et demi c'est long pour un film non mais c'est très long mais déjà 3 mois et demi c'était fantastique et je rêve d'y retourner mais la difficulté c'est que je ne peux pas y retourner en touriste il faut que je trouve un moment privilégié pour y retourner et une façon privilégiée d'y retourner ça ne vous fait pas peur parce qu'il y a un pays qui est un petit peu non peut-être dans un ashram ou je ne sais pas qui sait voilà est-ce que je voulais vous demander également s'il y a des personnages qui vous fascinent mais au sens qui vous inspirent qui vous guident au quotidien homme ou femme fictif ou réel mort ou vivant ah alors dans la vie j'étais fascinée par un monsieur qui s'appelle Bertrand Picard il y a Mathieu Picard aussi qui est bouddhiste qui est en Inde lui souvent très souvent mais Bertrand Picard aussi c'est extraordinaire qui a fait qui a fait cet avion avec ses ailes immense l'avion solaire c'est extraordinaire et qui toute sa démarche est très très importante il dit des choses très belles d'ailleurs parce qu'il a commencé à faire des voyages en ballon avec des montgolfières et je me souviens qu'il disait quelque chose il disait pour mieux s'élever lâcher du lest ça ça m'inspire beaucoup et bien écoutez ce sera la phrase de la fin merci en tout cas beaucoup de vous être prêtée au jeu d'avoir partagé avec nous votre regard sur la vie mais aussi votre plaisir à incarner Marlène Dietrich sur scène était-elle une icône un ange un démon un mythe peut-être un peu tout ça à la fois en tout cas c'est clairement l'une des personnalités les plus éclatantes du 20ème siècle on était ravis d'évoquer ce personnage avec vous et pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage encore sur le personnage de Marlène Dietrich rendez-vous au théâtre de la tour Eiffel à Paris entre le 31 janvier et le 17 février prochain merci à toutes et à tous de nous avoir suivis bonne soirée de la tour Eiffel de Marlène Dietrich de Marlène Dietrich Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada